Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de thèse sur quelque chose qui concerne l'Osmo Action. Donc c'est cette petite poignée perche de chez Pchitek. Donc Pchitek, je vous ai déjà montré la cage qu'il y a au-dessus qui permet justement de venir s'adapter, je vous le rappelle, à l'adaptateur USB-C vers prise jack pour venir fixer un micro externe. Donc ça, allez voir ma vidéo qui apparaît en fiche si vous ne voyez pas de quoi je parle. Donc on peut bien avoir un micro externe et cette cage permet de l'avoir sans problème et de venir mettre quelque chose sur deux cols de choux. Donc c'est bien pratique. Et du coup, quand j'avais acheté cette cage, je m'étais dit, ça fait un moment que je cherchais quelque chose pour pouvoir l'avoir en rando. En particulier, avoir quelque chose qui était compact, que je pouvais glisser dans la poche de mon sac de rando, dans ma poche frontale, vous savez que vous avez présenté ça aussi. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous le mets dans une autre fiche. Du coup, pouvoir glisser ça, le sortir vite fait et donc l'utiliser tout simplement en vlog, donc comme ça, d'accord, l'avoir devant moi et pouvoir l'utiliser directement comme ça. Mais aussi pouvoir venir avoir un petit trépied, donc un petit trépied directement intégré. Du coup, faire une toute petite manip, je vais vous montrer ça un peu plus en détail. Mais on va pouvoir venir poser directement l'osmo action quelque part et avoir directement quelque chose de prêt sans avoir besoin de se casser les noix. Et c'est directement prêt, je peux même la laisser comme ça, elle est directement rédigée. Donc voilà, on va d'abord regarder vite fait, c'est pour ça que je me suis mis assez loin, pour vous montrer un peu l'aspect pole, l'aspect perche, d'accord. Donc du coup, en fait, il n'y a rien à tourner, donc là, il est replié au maximum, d'accord. Je vous rapproche quand même pour vous montrer. Je vous le montre dans ce sens, ça, pour vous voyez un peu l'aspect de la bête, mais je vous montrerai en vue de dessus, de toute façon après. Donc là, vous avez, vous voyez à quoi ressemble, d'accord. Je vais vous montrer plus en détail après, donc là, je n'ai pas tellement méternisé. Mais en fait, là, il est au plus compact et il se dépille juste en tirant. Il n'y a rien besoin de tourner, il y a juste besoin de tirer. Et voilà, là, il est déplié au maximum, donc environ, je ne sais pas, 40 cm en tout, peut-être quelque chose comme ça. Donc si, je vous montre, voilà, ça donne quelque chose comme ça. Je vais peut-être juste vous lancer, vous mettre une petite vidéo d'exemple. Qu'est-ce que ça donne la perche des pieds par rapport à la perche pillée. Donc du coup, voilà ce que ça donne, bras, allez, on va faire complètement tendu, ce sera plus facile, bras complètement tendu avec la perche repliée au maximum. Et ici, bras tendus et avec la perche, encore une fois, des pieds au maximum. Et donc, vous voyez qu'on gagne beaucoup en champ de vision, évidemment, autour de moi. Vous voyez ça. Donc voilà, ça, c'était pour vous montrer l'aspect perche. Donc ça marche bien, on peut replier juste une section si on veut. On peut avoir juste la section du bas, essayer d'avoir que les sections intermédières. Voilà, donc ça, ça marche bien, c'est juste en forçant. Alors après, est-ce que dans le temps, ça va un peu s'user et du coup, elle va avoir tendance à se replier ou à se déplier tout seul, je ne sais pas. Mais c'est vrai que les anciennes perches, quand j'utilisais des perches, c'était une qu'il fallait tourner. Et voilà, donc du coup, vous avez vu l'aspect perche, pas tellement grand-chose de plus à dire. On va voir du coup, en vue de dessus, l'aspect trépied et un peu la construction, tout ça, tout ça. Allez, c'est parti, on voit ça en vue de dessus. Voilà la bête. Donc là, avec une cage montée. La cage n'est pas foinée, évidemment, c'est vraiment que le pôle de son côté. Donc du coup, je vais tout de suite vous montrer le système de fixation. En fait, vous voyez, ce n'est pas un système qu'on vient visser comme les trucs GoPro ou Osmo Action. En fait, c'est un système de double clic. Donc on a ici un petit levier. Donc si on tire une première fois, il est à moitié mis et du coup, on a du frottement, mais on ne peut plus facilement le bouger. Alors quand il est à fond mis, on peut quand même le bouger, mais il faut forcer comme une bruitaine. Vous voyez, là, je n'arrive même pas en fait. Il faut vraiment forcer, donc ce n'est pas conseillé. Donc il faut lever l'incran pour pouvoir du coup le bouger. Le bouger, pardon. Donc c'est vraiment agréable parce que c'est bien la fonction qu'il faut. Ça a bien été pensé, ça. Et du coup, ici, quand on le libère complètement, vous voyez que là, pour le coup, il n'y a presque plus aucune friction, juste aux extrémités, d'accord ? Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est que du coup, ici, on va pouvoir... Donc je vous remonte en vue comme ça. Donc on avait ça. Là, il est enfoncé à fond. Ok, là, il est enfoncé à fond. Je tire une première fois. Il est du coup possible de le bouger, ok ? Et je tire une deuxième fois. Du coup, là, il est lâche et je vais pouvoir, ici, venir tourner. Donc dans le sens, on regarde les aigus d'une montre, du coup, comme pour dévisser. Donc en fait, on fait un quart de tour et on va pouvoir venir dégager la goupille, d'accord ? Donc en fait, vous voyez, on a un système de petite target, d'accord ? Et donc on vient... C'est assez logique, quand on le met, vous voyez, on est... Alors, il faut bien évidemment aligner, mais ça, c'est comme tout le temps. Il faut essayer de bien aligner. Donc on le met vertical, ok ? Dans l'axe. Là, on est bien au fond. De toute façon, si on n'est pas au fond, du coup, vous ne pouvez pas... Pardon, je suis un peu couillon. Si on n'est pas au fond et qu'on le tourne avant, si ici, je le mets comme ça, vous voyez que du coup, je ne peux pas y aller, évidemment, d'accord ? Il faut que la butée passe. Donc la butée passe, on la tourne dans le sens des aiguilles du monde, ce coup-ci. Et là, pour serrer, on n'a pas besoin de visser 40 fois. Il y a juste besoin d'appuyer une première fois, régler la caméra comme on veut, une deuxième fois. Et c'est vraiment fixé. Là, ça peut bouger, mais il faut forcer comme un homme. Donc c'est plutôt très bien, ce système de fixation, d'accord ? Et là, juste, je vous montre, j'ai pris la boîte pour vous montrer qu'à côté de ça, la goupille, là, que je vous ai montré. En fait, il y en a, je ne sais pas si trop où vous voyez, mais il y en a une deuxième fournie. Donc, toujours pareil, les unboxing, ce n'est pas mon truc. Mais je vous montre là, quand même, les deux accessoires qui sont sympas d'être fournis avec. Donc, il y a une deuxième goupille de rechange au cas où vous pommiez la première, d'accord ? Et il y a ce petit truc qui, en fait, du coup, est directement adaptateur du support GoPro, d'accord ? Là, vraiment, directement, il n'y a pas de pas de vis, c'est directement du support GoPro, donc il faut l'adaptateur. Si on veut y monter, un support pour téléphone ou directement un appareil photo, un compact, par exemple, avec la vis standard, d'accord ? Trois quarts de pouce, enfin, je ne sais jamais combien a fait, je crois que c'est trois quarts de pouce. Donc, voilà, ça, c'est fourni avec, donc c'est plutôt sympa, avec en plus un contre-écoup de serrage, vous savez. Donc, ça, c'est très, très bien, ça, ça manque souvent. Donc, on peut serrer en serre à fond et après, on vient de caler en desserrant ici pour vraiment qu'il soit embuté au niveau de l'appareil en fonction de la profondeur de la vis. Donc, ça, c'est très bien que ce soit fourni, bien joué. Et il y a aussi ce petit truc, mais ça, je ne sais pas trop ce que c'est. On est un petit, une petite moumoute, je ne sais pas pourquoi il y a ça. Je sais pas, c'était juste pour protéger la pièce dans le truc, il me paraît un peu bizarre, ou si c'est pour le mettre quelque part, je ne sais pas. Bref, du coup, je fous de côté. Et donc, je vais démonter le Small Action, vous avez vu, ça marcherait aussi avec une GoPro. Je vous montre le Small Action parce que c'est ce que j'aime, mais évidemment, c'est pareil pour une GoPro. Du coup, je vous mets les trois zinzin, comme ça, vous voyez, vous les avez. Donc, ça, c'est vraiment la même goupille, il n'y a pas de feinte, c'est exactement la même goupille, c'est juste qu'elle est en rab. Donc, j'enlève le Small Action, je vais la mettre là, d'accord ? Je mets les access là, ok ? Et du coup, voilà, la perche en elle-même, d'accord ? Donc, pas grand-chose à dire. Alors, niveau solidité et tout, dans l'ensemble, ça fait très bien. Vous voyez que, je vais essayer de pas trop vous faire bouger. Vous voyez qu'ici, on a une espèce de truc texturé. Alors, c'est un tout petit peu, c'est un tout petit peu mou, c'est un tout petit peu rubber, un petit peu caoutchouté, mais un tout, tout petit peu. C'est pas vraiment du caoutchouc, mais c'est pas du plastique dur, dur non plus. Quand je passe par un, c'est un peu doux, mais c'est un peu marrant, c'est entre les deux. Ici, donc, vous voyez en bas, en fait, je vais pas tout de suite vous l'épiller, je vais juste vous montrer en haut. Le seul petit défaut que je lui donnerais, c'est qu'ici, vous voyez qu'on a quand même un peu de jeu. Alors, c'est pas grave ici, mais là, vous voyez, là, c'est pas le cas. C'est plutôt, en fait, l'ensemble de la barre qui bouge un peu. Alors, c'est vraiment pas grand-chose, mais voilà, j'aurais préféré que ça bouge pas du tout. Mais c'est vraiment pas grand-chose, honnêtement. Donc, je vous remontre pour les pieds, mais c'est pour ça que je voulais vous le montrer quand j'étais debout, parce que là, c'est trop long, mais du coup, j'arrive pas à tout vous montrer. Donc, c'est une, deux, trois, quatre sections, d'accord ? Donc, repliez juste, on pousse, hop, et on arrive en buté. Donc, vous voyez, c'est quand même assez franc, il faut quand même appuyer assez fortement, les clics sont francs, donc ça, c'est une bonne chose. Et donc, la chose qui m'intéressait avec cette perche, c'est que du coup, il peut se transformer, il peut se transformer en trépied. Donc, avec du coup, hop, juste, on ouvre les papattes, d'accord ? Donc, c'est vraiment, là, il n'y a rien, il n'y a pas beaucoup de résistance, ça se fait bien. Par contre, ce qui est très bien, c'est que vous avez entendu, ici, en fait, il y a des aimants dans chaque papatte, et du coup, les papattes restent collées les unes aux autres. Donc, ça, c'est pratique, parce qu'on ne va pas avoir un truc qui, naturellement, va s'ouvrir sans le vouloir, d'accord ? Alors, il ne faut pas faire un gros effort, mais vous voyez, juste en faisant ça, je n'arrive pas. Il faut que je tire un peu pour l'ouvrir, d'accord ? Et vous entendez vraiment le clic. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal, ça, ça marche très bien. On a des espèces de petits, vous voyez, pour que, du coup, ça ne vienne pas bouger dans tous les sens. En plus, on a des espèces de petits systèmes de petites butées avec une rainure en face pour que ça vienne dedans et, du coup, ça ne bouge pas. Donc, il y a deux à chaque fois sur chaque pied. Donc, ça, c'est bien vu. Quand c'est repillé, vraiment, on n'a pas, vous voyez, je peux serrer comme un an, ça ne va pas bouger, c'est vraiment bien aligné. Il y a un tout petit peu de jeu, mais vraiment, ça fait solide et ça fait, on a confiance, quoi. En plus, c'est très léger, donc vraiment très bon point, maintenant, à ce niveau-là. Et, du coup, je l'ouvre. Donc, on ne va pas pouvoir l'ouvrir et directement le poser comme ça parce que, vous voyez, quand elle est repliée au max, le pied, la barre en lui-même, la tige de la perche, du coup, il ne repose pas sur ses pieds, il repose sur la tige avec un espèce de truc rond, mais qui, voilà, qui n'apporte pas, il n'y a rien de spécial là, il n'y a rien à faire. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est appuyer un peu, en fait, pour venir, du coup, pour venir. Alors, je vous le refais, pardon, je l'ai décalé, je ne l'ai pas vu. On va redescendre et on va revenir. Donc, il ne faut pas trop le tenir par les pattes, là, du coup, quand même, parce que ce n'est pas non plus fait pour ça. Mais, du coup, une fois qu'il y a les pieds, vous voyez, on peut tenir et venir pousser ça. Donc, quand on le pousse, du coup, là, c'est bon, vous voyez, j'ai suffisamment replié pour que je puisse le mettre en trépied. Donc, en trépied, vu de côté, ça donne ça. Et, du coup, si vous voulez qu'il soit plus bas pour qu'il soit le plus stable possible, plus vous allez augmenter la taille ici, plus il va risquer de tomber. Du coup, si vous voulez vraiment le plus bas possible, une fois que vous l'avez mis, vous le tenez, là, vous n'appuyez pas comme un an, vous voyez quand même les pas de ces cartes. Je pense, à terme, ça ne serait pas très bon, parce que, bon, ici, vous voyez que les charnières, ce n'est pas des grosses, grosses charnières. Du coup, moi, ce que c'est fait, c'est que je tiens au milieu et j'appuie, voilà. Et là, vous voyez que, du coup, ici, c'est bon. J'ai bien, du coup, tout qui est en butée. Alors, à voir si ce n'est pas peut-être plus malin d'un peu le rentrer plus. Mais, voilà, vous pouvez, du coup, jouer pour essayer d'être le plus haut ras possible. Et, sinon, évidemment, vous pouvez, par contre, dans le cas contraire, le déplier au max. Donc, là, pareil, vous n'allez pas le voir en entier. Du coup, déplier au max, ça donne quand même un petit truc qui monte pas mal. Donc, s'il n'y a pas de vent, si c'est un terrain bien stable, etc., il n'y a pas de souci. Je vous montre avec la... Enfin, j'essaie de vous montrer, hop, juste en la mettant dessus. Bon, là, vous n'allez rien voir, mais je le repis un peu, hop. Mais, du coup, on a vraiment, vous voyez, la possibilité de venir fixer directement, d'avoir un petit trépied. Donc, moi, pour l'extérieur, ça sera parfait pour les randos, des choses comme ça. Je pourrais directement venir poser et ça sera tout fait. Par contre, c'est très léger, comme je vous le disais. Donc, le moindre vent, à mon avis, ça tombera allègrement. Mais, quand même, une chose qui est bien, que j'ai commencé à vous mentionner, mais que je n'avais pas fini, c'est qu'ici, vous voyez, il y a des petits patins de caoutchouc sur chacun des pieds. Donc, on est quand même pas mal ici sur l'aspect antidérapant. Là, quand il est posé, vous voyez, du coup, si je vous fais bouger, excusez-moi, vous voyez que, sur mon bureau, là, ça accroche. Vous voyez, ça fait rire. OK, ça, c'est typique, du caoutchouc qui accroche bien. Donc, c'est cool. Donc, franchement, on est ensemble très content. Je n'ai pas encore vraiment testé, je vous avoue, sur le terrain. J'ai utilisé une ou deux fois, mais je n'ai pas fait de rendre, etc. avec. Donc, voilà. Mais, voilà, je vois très bien ce qui va donner. Très clairement, dans 90% des cas, il n'y aura pas de souci. Et par contre, dès qu'on va commencer à avoir un terrain un peu trop penché, un peu trop galère, on ne va pas réussir à récupérer les aspérités du terrain, d'accord ? Donc, il va se péter la gueule. Et surtout, dès qu'il y aura du vent, clairement, il est beaucoup trop léger. Il n'y a pas du tout de poids en bas. Et du coup, l'osmo étant bien plus lourd, il y aura une prise au vent importante. Et ça va se péter la gueule. Mais donc, voilà, c'était un petit truc que je voulais vous présenter vite fait parce que je l'ai acheté en même temps que la cage, que cette cage-là. Toujours Pschitek, 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 je ne sais pas. Du coup, je suis très content de cette marque. Je ne connaissais pas. Et franchement, ce n'est pas très cher. C'est plutôt solide, très léger et bien pensé. Surtout bien pensé. C'est surtout ça que je mettrai en premier. Parce que, bon, je ne pense pas qu'il faille essayer de balancer ça par terre. Clairement, ça risque de péter. Mais voilà. Et un de plus, je vous rappelle, c'est une des rares cage qui est compatible avec le support de micro externe, avec l'adaptateur. Donc, voilà. Donc, j'ai fait le tour. N'hésitez pas, si j'oubliez quelque chose, à me le dire en commentaire. Mais je ne pense pas. Je vous refais juste. Vous voyez, là, je ne sais pas si vous le verrez. Non, vous ne le verrez pas, ça va être compliqué. Mais du coup, je vous le refais. Là, du coup, je ne peux pas passer. Il faut que je monte. Hop. Et du coup, là, c'est bon. C'est verrouillé. OK ? Et du coup, vous ne pouvez pas le perdre. Et de toute façon, si vous le perdez, il y en a un deuxième qui est fourni. Donc, merci, Pschitek. Voilà. J'ai fait le tour. Je pense qu'on ne va pas aller plus loin. Parce que ce n'est pas forcément. Il n'y a pas tellement besoin de plus. Posez-moi vos questions si vous en avez. Si j'ai oublié un truc, allez-y. Faites-vous plaisir. Moi, je suis plutôt très content de ce truc-là. Je vous ai dit. J'avais regardé un peu ce que faisait GoPro et tout. Et ça ne me convainquait pas du tout. Ce n'est pas quelque chose qui me disait. Et là, ce truc-là, il n'était pas très cher. Il était bien pensé. Et j'ai dit, allez, banco, on va tester. Et voilà, j'en suis très content. Donc, voilà. Vous savez tout. Je vous dis merci d'avoir regardé. À très bientôt pour une autre vidéo. Et portez-vous bien. Allez, salut. Pschkouf.